... Venez avec moi, je vais vous montrer mes estampes japonaises. Mais oui, c'est vrai, pour une fois, je vous emmène en dehors des sentiers de la seule littérature pour parcourir les venelles plus intimes d'un érotisme à l'oriental. Écoutons ensemble le chant de la volupté du grand Utamaro, tel que nous le proposent les éditions Piquet. Nous n'avons cette fois pas besoin d'excuses, profitons-en. Au Japon, l'estampes érotiques remonte au XIIe siècle, mais tout en étant officiellement interdite, elle a connu son âge d'or pendant les deux siècles et demi de la très longue ère Edo, entre 1602 et 1867. Et parmi les très nombreux artistes qui s'y sont adonnés, aucun n'a connu la notoriété de Kitagawa Utamaro, qui vivait dans la deuxième partie du XVIIIe, durant notre siècle des Lumières. Vous allez voir, vous serez saisis comme moi par l'extrême raffinement du dessin, y compris dans le réalisme assez pittoresque des représentations, ainsi que par la non moins extrême crudité des dialogues qu'elles illustrent. Utamaro ne déteste pas les prouesses, il s'en amuse et s'en émeut, et nous avec lui. Sous-titrage ST' 501